bonjour et bienvenue à tous sur la deus tv on se retrouve pour ce quatrième épisode sur satisfactory et j'étais un petit peu en exploration je récupérais du bois des feuilles pour faire de la biomasse donc je suis pas très loin de la base et je me suis arrêté ici déjà pour vous montrer un petit peu la beauté du paysage mais je suis toujours bluffé maintenant vraiment magnifique voyez ma base est là bas on voit l'ascenseur spatial de loin c'est je crois encore plus impressionnant et la petite chose que j'ai vu c'est ça là bas qui est tout en haut de cette petite colline et qui a l'air de briller donc je vais aller voir ce qu'il en est donc je me suis arrêté ici parce que il y avait une électro limace que j'ai récupéré et on va aller voir tout ça tout de suite ensemble et un autre truc là bas d'ailleurs qui brille on faire attention parce que j'ai croisé aussi il y en a un autre là c'est celui là que j'ai vu peut-être ça doit être là alors est ce qu'on peut grimper ici hop on dirait que oui hop là ça on peut utiliser un escalier et pas mal sommer loup oui pas aucune idée ce que c'est quand il faudra faire une recherche ok bon on est pas mal bon je rentre à la base et je vous fais visiter parce qu'il ya eu quand même pas mal de changement depuis la dernière fois donc je vous montre ça rapidement donc me voilà de retour à la base non comme vous pouvez le voir j'ai enlevé toutes les machines que j'avais mis ici un peu à l'arrache et j'ai construit une fondation et j'ai tout bien aligné donc au final pas d'énormes changements en fait c'est juste une nouvelle réorganisation alors ici j'avais fait une petite machine pour me débarrasser de tout le minerai que j'avais dans mes coffres voilà je vais déposer alors j'ai fait un petit coffre aussi supplémentaire pour pour stocker des choses dont je n'avais pas spécialement besoin donc là j'ai énormément de biomasse et je me suis aperçu qu'on pouvait également utiliser les machines pour faire de la biomasse donc je pense que c'est ce que je vais faire alors j'ai rajouté des brûleurs de biomasse là j'étais un petit peu limite je me suis fait un coffre ici et voyez j'ai déjà pas mal farmé de biofuel pour avoir un petit peu d'avance va être en rad donc jusqu'à maintenant ça tient plutôt pas mal ce que je dis ça on peut recevoir que là c'est juste un problème de connexion on va mettre un poteau là peut-être ah j'ai plus de tige en faire ok voilà alors un poteau par là ok alors on va commencer par ce côté là donc j'exploite du coup vous voyez deux filons ici de faire un qui arrive à commencer par l'autre côté ce sera plus logique donc de ce côté là j'ai toujours le concrete qui arrive pour faire le béton donc dans cette machine avec l'autre filon qui arrive de là bas dans une seule machine qui fabrique le concrete ensuite mes deux filons de fer qui sont là bas à côté de ma base reviennent ici de ce côté là donc 1 et 2 le premier ici est cuit donc il ya deux fours et cette usine là fait de la plaque de fer et celle ci de la plaque de fer aussi et tout est regroupé ici dans ce conteneur ensuite sur les deux lignes qui sont à droite là bas on a une qui est arrivé ici je fais du lingot qui est divisé en deux j'ai deux machines pour faire des tiges de fer l'une des machines de tiges de fer est amenée directement dans un coffre et l'autre repasse dans une autre machine pour faire des vis donc du coup j'ai automatisé les vis pour voir que ça fonctionne plutôt pas mal et enfin la dernière ligne de fer qui est là bas pareil elle arrive ici dans le four on cuit on sépare en deux ici je vais avoir des plaques de fer encore des tiges de fer encore les tiges de fer va transformer en vis et en fait je voulais mettre un constructeur pour utiliser les plaques de fer et les vis pour faire les plaques renforcés dont je pense que je vais avoir énormément besoin donc on va faire ça ensemble du coup c'est pas le constructeur c'est de l'assembleur juste énorme la machine alors est ce que alors il me manque rotor et cadre modulaire ok effectivement ça commence à consommer des choses un petit peu lourdes mais normalement j'ai ce qu'il faut j'ai préparé également tout ce qu'il fallait pour l'ascenseur alors j'avais pris juste de quoi on fait une ouais alors là du coup par contre j'ai plein on va lâcher toutes les feuilles tout le bois on s'en occupera plus tard à moins que voilà elle est là fini donc on va changer on va lui demander de faire de la biomasse de bois et on va mettre du bois dedans je peux mettre combien de bois 100 je peux en mettre que 100 bon c'est déjà pas mal donc on fait l'assembleur on met ça en place mon crotor et cadre ah oui je les ai pas pris du coup super alors voilà j'ai tout ce qu'il faut on va faire l'assembleuse voilà j'ai de quoi la monter et on va la mettre par ici voilà elle est bien bien badass quand même voilà 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 c'est une belle belle machine ici j'ai un câble pour la relier est-ce qu'ici deux voilà comme ça il reste un espace ici et un espace là c'est donc jamais ah oui mais oui mais non ça va pas le faire là ma sortie est ici donc là ça va pas le faire du tout je vais mettre plus loin en fait je la mettre plus loin alors assembleuse voilà reculer un peu voilà ça devrait être bon comme ça je peux connecter l'entrée ici là et l'entrée ici là et dedans à faire des plaques de fer renforcée donc il faut bien des plaques de fer et des vis on est bon et il faut bien sûr que je l'alimente on avait dit depuis ici voilà et bien sûr on va mettre un coffre un conteneur pour stocker tout ça voilà 4 ici et petit truc qui astuce je vais refaire un tout petit bout de convoyeur voilà ce qui va sortir des éléments donc visuellement je verrai ce qu'il ya à l'intérieur sans avoir à l'ouvrir je sais ce qu'il ya dedans vous voyez ici je sais que ce sont des vis ici je sais que ce sont des tubes en fer et si je sais que ce sont des plaques et là bas le béton voilà ça visuellement c'est quand même beaucoup beaucoup plus simple alors voyons où elle en est donc elle attend les vis donc elle a besoin de 120 vis par minute je suis pas certain de les produire moi j'en produis 90 par minute il ya un petit peu de manque il ya un tout petit peu de manque mais bon c'est j'en ai ici des vis peut-être déjà en mettre dans la machine je récupère un stack et que je lui donne histoire d'avancer un peu voilà ça va un peu l'avancée ok bien écoutez on va passer maintenant à l'étape la plus importante c'est à dire on va donner ce qu'il faut à l'ascenseur donc j'ai construit ici un petit escalier pour accéder beaucoup plus facilement à l'ascenseur voilà sinon il fallait que je fasse tout le tour c'était un petit peu embêtant j'ai mis un petit coffre ici dans lequel je m'étais préparé les plaques renforcées qu'il me manque voilà donc j'avais déjà mis les rotors donc les rotors et les plaques renforcées que vous voyez là j'avais tout construit à la main et on tire la manubelle ça charge ok je reste là et on envoie la éjection waouh ok d'où l'ascenseur spatial c'est excellent ok lui il en est où du coup ah oui il va me demander de nouveaux éléments donc cadre modulaires et des moteurs ça je sais pas encore les faire les moteurs je pense qu'on va les débloquer maintenant dans les nouveaux jalons pour être à disposition donc on va les voir ça tout de suite voilà donc j'ai le palier 3 et le palier 4 débloqués voilà alors enfin j'ai l'alimentation au charbon c'est ça qu'il me faut absolument il peut manquer 3 3 rotors je pense que je peux les faire à la main les fils j'ai ce qu'il faut le câble je dois en avoir beaucoup plus que de raison et les plaques de fer renforcée c'est déjà en cours de fabrication là bas dans mon usine donc on va aller chercher les câbles voilà ici c'était plein j'ai vraiment je pense que j'ai vraiment trop du câble pour le moment c'est après comment ça se passe et on va voir si là ça produit déjà un peu j'en ai 12 donc c'est pas extrêmement rapide mais je pense que ça devrait suffire on va prendre les deux qui sont là ça m'a fait 29 je crois qu'il m'a fallu 25 alors palier 3 alimentation au charbon ok on choisit le jalon on met les retors ah oui c'est les retors qui va manquer ok le câble ah c'était 200 de câble il va me manquer un peu alors les plaques renforcées le fil il me manque 3 retors et ah ben je les ai là le fil ok les câbles pardon il me manque juste 3 retors est-ce que je peux les fabriquer je peux en fabriquer un il va me manquer quoi des vis est-ce que j'en ai là qui traîne par là ok je mets 16 c'est pas énorme le rotor je pense que également à terme il faudra l'automatiser bon là je dois être large je suis favori clé de rotor voilà on est bon on complète et on débloque c'est parti ce qu'il faut et là du coup je dois voir donc voilà j'ai le scan de charbon on me dit qu'effectivement ça peut être automatisé je crois que j'ai une recherche en cours non j'ai pas de recherche en cours j'ai ça est-ce que je peux pas le rechercher non donc on peut automatiser les l'alimentation à charbon alors il va falloir du rotor du cadre modulaire pour en fabriquer et surtout il va falloir que je trouve du charbon ça c'est bon ça c'est bon qu'est-ce que j'ai d'autre qu'est-ce que j'ai d'autre oui les tracteurs et la gare routière donc ça ça permet d'automatiser des allers-retours sans utiliser de tapis donc une gare routière va charger le tracteur va aller dans une autre gare routière pour décharger et va faire le chemin inverse de manière totalement automatique ça ça peut être pas mal du tout parce que généralement le charbon est assez loin on va faire un scan et c'est là qu'on pleure ah 460 c'est pas trop trop loin c'est pas trop trop loin 1090 1200 m alors si déjà j'arrive à exploiter celui qui est là-bas ça peut être pas mal on va vérifier est-ce que j'ai un petit peu de matériel sur moi on va tremplir avec du bois ah il est plein de biomasse on va tremplir avec du bois encore la biomasse je vais peut-être pouvoir en faire du biocarburant ah quand on parle du loup ok on se retrouve après une petite péripétie j'avais plus de place sur mon disque dur donc l'enregistrement s'est arrêté mais c'est pas bien grave donc qu'est-ce que j'ai fait et que vous n'avez pas vu pas grand chose très honnêtement j'ai juste ici complété la ligne de production pour faire directement du biocarburant et le mettre dans un container et je me suis juste débloqué un petit palier ici sur le palier 4 je crois voilà cor à cor améliorer pour avoir une meilleure arme et un tout petit peu plus d'inventaire donc j'ai fabriqué cette arme la voici voilà déjà elle est quand même vachement plus classe et je me suis préparé tout ce dont je pense avoir besoin pour aller chercher le charbon et normalement je peux également me fabriquer un véhicule voilà impeccable on va se faire ça yes donc normalement voilà j'ai un atelier directement dedans je peux le conduire est-ce que j'ai un stockage il me semble que oui alors c'est pas ça ah véhicule voilà donc il faut mettre de l'essence du coup voilà on va mettre et dans le stockage voilà je peux mettre des choses si jamais je récolte donc c'est pas mal pour l'explorer donc on va utiliser ça hop pour l'atelier non hop pour conduire voilà et là ça démarre impeccable on va faire ah oui du coup alors vous voyez là on peut afficher activer le pilote auto lancer l'enregistrement ça c'est pour lui définir directement les trajets qu'il va devoir faire entre les différentes stations pour charger et décharger alors le charbon c'est par là on va essayer d'y aller et on va aller voir un petit peu ce que ça donne on va essayer de pas de pas tomber c'est quand même efficace hop là il y avait un mur et j'ai pas vu alors on va essayer d'y aller c'était par là est-ce que je peux accéder par là voilà on va aller voir à pied on va refaire un scan ok donc c'est là bas en face c'est là bas en face super bon bon je dois pouvoir créer un pont je pense ok là il faudra peut-être que je mette un je pense pas que le véhicule puisse passer par là ok c'est pas trop grave ça doit être ça le charbon du coup yes voilà le charbon impeccable ah il y a un truc à aller chercher là bas alors charbon et c'est du pur en plus ça c'est une très très bonne nouvelle oh là ok c'est effectivement beaucoup plus efficace cette arme là alors ça j'aime pas du tout par contre ce sont des plantes qui génèrent on va dire des genres d'insectes qui nous explosent dessus on va voir si je peux rusher aïe aïe est-ce qu'elles sont le reste non ok ça va il y en avait pas trop une carapace ok et ça on va summer slope donc la même chose que j'ai récupéré en début d'épisode ah il y a une caine et une limace là bas que je vais pouvoir récupérer je pense ah mais what quoi what 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 quoi les petites îles comme ça qui flottent c'est un peu curieux alors là on va pouvoir commencer par mettre un mineur la sortie par là bas alors chose à laquelle j'ai pensé également c'est que je vais avoir besoin de charbon dans ma base donc combien tu vas miner toi voilà il va miner 120 par minute deuxième chose c'est que pour l'instant mes tapis ne font que 60 par minute ne peuvent transporter que 60 par minute donc il faudrait que je passe au mk2 tapis un peu plus évolué plus rapide que normalement je peux débloquer là sur le palier 3 ou 4 ça ça peut être ça peut être jouable je suis en train de réfléchir comment je vais amener ça il me faudrait du mk2 vraiment parce que si je veux pas perdre trop est-ce que je vais pouvoir faire venir un véhicule par ici j'ai peur qu'il se vautre en fait très honnêtement j'ai un peu peur qu'il tombe là ici il pourra passer il ne devrait pas y avoir de problème il faudra peut-être faire un petit peu de ménage ici ok on va utiliser la tronçonneuse voilà ok il va falloir passer entre les entre les rochers ouais il peut même passer par dessus il n'y a pas de soucis il faut juste pas aller trop vite voilà est-ce que là il va passer ouais ça passe donc je pourrais presque faire ma c'est un peu dangereux quand même j'aurais bien aimé faire la la station ici et amener tout avec le véhicule en espérant que ce soit assez efficace que ça contienne assez de ça peut contenir combien de slots pas mal quand même je pense que ça peut être efficace on va tester ça comme ça normalement j'avais pris de quoi faire une station alors est-ce que je fais un générateur ici déjà ou pas ce serait pas idiot de mettre directement un générateur ou alors je regroupe mes générateurs directement à la base de manière générale de toute façon il va falloir faire un poteau électrique c'est parti alors l'électricité est tirée donc maintenant on va mettre en place ça doit être dans quoi ? véhicule j'imagine, gare routière alors ouais ce serait peut-être pas mal de mettre de mettre des fondations on va enlever le véhicule de là déjà alors est-ce que je peux mettre des fondations ? oui voilà du coup la gare alors j'ai entrée-sortie les entrées ça c'est quoi ? ça c'est une sortie si jamais effectivement ouais donc comme ça ça va bien alors voyons voir comment ça fonctionne ça ça va être la sortie si jamais on décharge le camion ici donc ce n'est pas le cas on veut charger ici je dois avoir l'entrée on va le faire partir d'ici et on va le faire arriver là alors il va falloir un petit splitter pour la simple et bonne raison que là je vais devoir charger en charbon également pour alimenter le tracteur en carburant donc un petit séparateur un petit séparateur ici voilà on alimente ici toi tu vas là et toi hop là ici ok super et on va que le charbon arrive on passe un peu à travers les cailloux mais c'est bon donc il faudra que je mette du mk2 ici pour vraiment exploiter au maximum ce mineur et du mk2 également ici pareil pour exploiter au mieux le mineur alors est-ce que quand ça ça va être plein du coup ça va passer plus vite ici normalement oui voilà ok c'est bon a priori c'est bon du coup maintenant si je m'approche c'est ça que je veux faire alors on a une petite marche arrière voilà si je m'approche ici voilà ça devrait charger alors j'ai peut-être pas configuré voilà configuré euh carburant on est en chargement voilà il faut que je lui mette du carburant dedans je l'ai pas alimenté électriquement à tous les coups c'est ça à tous les coups voilà ok donc effectivement il commence à charger il se charge également en carburant pour pouvoir alimenter le tracteur directement et là et là et là voilà il charge le véhicule également donc c'est impeccable et on va venir déposer tout ça bah par là ça peut être pas mal je pense que ça peut être bien j'ai le cuivre pas trop loin là j'ai de la place pour faire euh pour faire mes générateurs ouais on va faire ça par là alors on va déjà se construire des fondations ok donc j'ai préparé une petite base euh le générateur est quand même immense quoi c'est hyper balèze là je peux en faire un déjà ouais ça me donnait le gabarit euh ok donc je peux en faire peut-être 1 2 3 4 donc peut-être que j'allonge un petit peu ici voilà voilà ça donne quoi par là ouais c'est pas mal c'est pas mal du tout donc ici il y aura par là il y aura la gare routière et ensuite on va diviser euh pour mettre dans les générateurs euh est-ce que je peux en faire un deuxième non il me manque du cadre modulaire alors est-ce que je peux en faire un à par hasard cadre modulaire ne serait-ce qu'il faut faire un deuxième générateur ok donc de la plaque donc je peux faire ça tout de suite voilà un cadre modulaire ok c'est quand même pratique d'avoir un bench sur le sur le tracteur c'est hyper pratique alors voilà un deuxième ouais c'est bien balèze quoi alors sachant que je peux diviser en trois avec le splitter il faut que je le mette assez proche quand même voilà ok on va reconnecter ça là celui-là on va le connecter là directement et je pourrais en connecter un troisième derrière et ici ça va être alimenté par la gare routière alors gare routière du coup qu'est-ce qu'il manque 4 modulaire x10 ça va être compliqué ok j'ai pris tout ce dont j'avais besoin j'ai même pris de quoi faire un nouveau générateur à charbon comme ça au moins j'ai directement les trois mais que je voulais installer je suis très mal placé voilà on va le connecter directement voilà on va refaire le poteau électrique qui nous manquait on va même pouvoir en faire deux je pense alors on va connecter ça là on va connecter ça là on va connecter ça ici on va remettre une connexion ici en cas où je dois j'aurai besoin d'en rajouter on va mettre un poteau ici ça était pas mal voilà lui on va le connecter là-bas et lui on va en mettre ici aussi et lui on va le connecter là là 4 sur 4 voilà et eux nous produisent combien alors en tout j'ai 120 et eux produisent je ne sais pas est-ce que je peux mettre du fioul dedans voyons non oui c'est à charbon forcément je peux mettre que du charbon est-ce que j'en ai un tout petit peu dans mon camion là je mets 23 alors regarde combien ça produit cette bestiole ça produit 50 d'accord ah bah là d'accord donc là déjà avec les 3 générateurs que j'ai ici j'ai plus qu'avec les 5 ou 6 je dois avoir 6 générateurs à biomasse puisque je devais être à 120 voilà c'est ça donc j'avais 6 générateurs à biomasse donc grosso modo c'est plus du double donc c'est nickel il reste juste à amener le charbon donc on a dit gare routière véhicule gare routière quoi quoi c'est si balèze que ça la gare routière ah ouais c'est ultra balèze en fait c'est vraiment ultra balèze en fait d'accord alors si je la met dans ce sens là ça peut être pas mal sauf que si je veux rajouter après des générateurs ça peut pas le faire c'est pour ça que dans ce sens là ça va être bien en fait comme ça voyons et comme ça c'est pas mal comme ça c'est pas mal du tout le convoyeur il va partir non c'est pas celui là c'est celui là la sortie il va partir là il va venir là il va venir là et de là il va rentrer là-dedans voilà ok toi tu vas être du déchargement voilà du coup j'ai déjà tout pris dedans je crois voilà donc je peux arriver comme ça voilà il va décharger donc ce que je vais faire on va commencer l'enregistrement lancer l'enregistrement voilà ok donc je vais attendre un petit peu ici le temps que ça décharge voilà et on va partir on va suivre le pylône voilà là on va aller doucement voilà on va arriver ici voilà ça va charger à priori c'est bon et on fait demi-tour pareil on va essayer d'aller pas trop vite voilà on va aller faire le tour par là et là on va tourner et on va s'arrêter là voilà et on termine l'enregistrement ok normalement c'est bon on voit les petites flèches bleues qui indiquent là que tout fonctionne bien euh oui c'est juste qu'elle il faut que je l'alimente du coup euh par ici voilà et du coup ça décharge ok ok ça a bien déchargé ok il est vide et du coup je pourrais monter dedans voilà est-ce que je peux activer pilote automatique voilà je descends et maintenant et maintenant yes donc il attend un peu que ça finisse de décharger et là j'ai mon charbon qui arrive et ouais j'en ai plein déjà super donc c'est pas la peine que je mette du carburant ici pour recharger le véhicule puisque de toute façon il va être chargé de l'autre côté euh la seule chose la seule chose la seule chose je vais récupérer peut-être un peu de charbon voilà c'est pour l'instant dans le véhicule il y a ça et je vais mettre ça dedans voilà comme ça j'ai peur que s'il tombe en panne de biocarburant il tombe en panne en plein milieu puisque du coup ça ne pourra pas mettre du charbon dedans donc là comme il y a du charbon à partir du moment où ce sera vide ça pourra fonctionner alors est-ce qu'il démarre un jour ou pas ouais il démarre ok super bon ben voilà voilà et eux du coup ils tournent ah oui on est à 270 mégawatts super ça consomme combien par contre est-ce que j'ai euh je peux pas voir que là ça consomme alors ça c'est la consommation d'un charbon a priori donc ça ça consomme pas énorme énorme au charbon au final hein on est plutôt bien donc ça continue à charger alors là forcément c'est divisé par 3 là il faudra peut-être que je mette du mk2 aussi pour euh pour arriver le plus vite possible euh mais je pense que je vais débloquer ça très rapidement on va monter là-dessus super euh j'aimerais juste vérifier attendre que mon tracteur revienne être sûr qu'il ne soit pas cassé la gueule dans le ravin euh je vais aller vérifier ça et puis on va se laisser là pour cet épisode je pense que c'est déjà un bon bout de fait là avec ces générateurs là on va plus être embêté plus besoin de collecter du bois pour la biomasse etc ce sera quand même beaucoup plus simple à gérer et là avec les 270 mégawatts donc je vais enlever les 120 on va compter que 150 euh je pourrais me rajouter quand même un ou deux générateurs à carburant bon ah je l'entends qui arrive ok super il est là super donc il est pas tombé euh j'aurais bien aimé juste voir combien il avait combien il avait de de charbon à l'intérieur voir si ça se charge plus vite que ça ne se décharge mais a priori ça doit être le cas bah là j'y trace quand même je vais pas voir combien il a dedans là j'ai 480 bon je pense qu'on est large là j'ai attendu trop longtemps je pense là j'ai attendu 10-15 secondes c'est beaucoup trop long en fait juste un aller-retour de pince et il décharge tout en fait donc je vais peut-être plus gagner du temps sur son trajet euh en restant moins longtemps aussi mais bon c'est pas trop trop grave on est dans le détail là on va pas finir non plus euh le principal effet euh il faut juste que je me débloque le MK2 pour changer les tapis euh pour que ce soit beaucoup plus efficace déjà au niveau du mineur et ici euh après au niveau de la répartition sur les centrales à charbon et on aura quelque chose d'opérationnel je pense que je rajouterais deux ou trois centrales à charbon supplémentaire quitte à quitte à les avoir débloqués tant qu'à faire autant les utiliser à fond il a fini ok il a plus de bois ok quasiment plus de bois du coup j'en avoir sur moi là je n'ai pas récupéré de bois ici voilà qu'est-ce qu'il faut pour débloquer les MK2 logistique V2 convoyant MK2 vous voyez en bas à droite c'est marqué transporte jusqu'à 120 ressources par minute donc c'est exactement ce que produit la mine de charbon donc c'est ça qu'il me faut il me faut juste 20 rotors ouais donc c'est extrêmement facile à faire ok j'ai tout ce qu'il faut je rajoute les fils je rajoute la bobine on appuie sur le bouton et voilà logistique V2 alors la question c'est qu'est-ce que je vais avoir besoin ok c'est en plaques renforcées les V2 ça se fait avec des plaques renforcées donc là il va falloir vraiment booster à mort la production de plaques renforcées et je me rends compte que à partir de là je pense que les plaques de fer standard je vais en avoir vraiment quasiment plus besoin donc je vais pouvoir transformer ça et les vis que j'ai ici qui au final je ne vais pas dire qu'elles ne me servent pas à grand chose mais pour l'instant je les stock ça me sert surtout à faire les rotors mais je les fais à la main donc je vais pouvoir automatiser on dirait au moins doubler la production de plaques renforcées c'est vraiment pas assez rapide et du coup je vais peut-être pouvoir également utiliser les deux filons de fer que j'ai là-haut pour doubler encore la production et je vais pouvoir avec les vis également et les tiges ici automatiser la fabrication de rotors je pense que c'est ce qu'on va faire le prochain épisode donc voilà écoutez j'espère que cet épisode vous a plu et donc je vous dis à la prochaine allez à ciao ciao à bientôt à bientôt